Ok, aujourd'hui parlons à nouveau d'homophones en anglais. On va voir trois exemples de deux mots qui, même s'ils n'en ont pas l'air, se prononcent exactement de la même manière. Et commençons avec les deux mots « idle ». Ici, ça se prononce « i-dol » avec le son « e-dol ». Et pour le premier « i-d-l-e », ça paraît logique. C'est un adjectif qui, à la base, veut dire « inactif ». Mais ça peut aussi vouloir dire « paresseux » ou « inintéressant ». Et de l'autre côté, vous avez « i-d-ol », qui littéralement veut dire « une idole ». Mais ici, le « o » se prononce bien « e ». Ça donne l'impression que c'est le son « o », mais c'est bien le son « e ». Ensuite, nous avons les deux mots « soul », avec le son du « o » comme dans « no ». Ce sont deux choses bien différentes. Soul, s-o-u-l, c'est l'âme. C'est pour ça qu'une âme-sœur, on appelle ça « a soulmate », littéralement « un compagnon d'âme ». Et attention parce que « soul », s-o-l-e, c'est une semelle de chaussure, ou alors la planque des pieds. C'est le même mot en anglais pour ces deux choses qui sont sous le pied. Mais vous trouverez plus souvent « soul », s-o-l-e, comme un adjectif qui veut dire « seul », « unique » ou « exclusif ». C'est un mot qui a les mêmes origines que « solo ». D'ailleurs, c'est aussi la prononciation en anglais de la ville « Seoul », la capitale de la Corée du Sud. Et pour les derniers homophones dont on va parler, on va voir un autre mot avec « o-u », comme dans « soul », mais avec une prononciation différente. Ces deux mots sont « flower ». Oui, ils se prononcent bien exactement de la même façon. Et bien sûr, celui avec « o-w-e », c'est une fleur. « a flower », mais « flower », avec « o-u », c'est de la farine. Et d'ailleurs, vous trouverez ces deux sons dans d'autres mots qui s'écrivent pareils, comme par exemple « power », qui est le pouvoir, ou alors « hour », une heure. Et sur ce, je vous dis « à demain ». Sous-titrage Société Radio-Canada